dans cette vidéo je vais te montrer comment réparer l'email d'un téléphone android 11 dans du modèle cg6 d'un techno alors pour cela on aura besoin du logiciel modern meta alors je tiens à préciser que cette opération est à but éducatif donc réparer l'email d'un téléphone ou bien changer l'email d'un téléphone est déconseillé par la loi donc si tu as un téléphone qui n'a pas d'email ou bien quand tu veux réparer l'email ou bien si tu veux modifier l'email ça dépend de ce que tu veux faire mais moi ici actuellement je le fais sur un téléphone personnel alors tu peux utiliser le logiciel modern meta qui est un logiciel qui fait dans la réparation des emails ou bien dans le changement des emails des téléphones à processeurs médiathèques donc si ton téléphone est médiathèque après ça tu peux réparer l'email donc ici c'est un android 11 donc même comme la sécurité android 11 est tellement élevé le logiciel est capable de changer l'email ou bien de réparer l'email en quelques secondes peu importe donc tout ça en utilisant en passant par le metamode donc pour réparer l'email premier du champ va éteindre l'appareil comme ceci on éteint vous devez avoir ce logiciel installé dans votre ordinateur vous allez trouver le lien en description de cette vidéo et il vous faut également installer les pilotes médiathèques donc pour cela dans le logiciel sera sûr qu'ici on est en mode smartphone donc on a coché smartphone et ici on est sur usb en fait la configuration est faite par défaut quand vous ouvrez le logiciel vous cliquez sur le bouton connect ok à ce niveau maintenant vous devez vous rassurer que le téléphone est éteint donc on va patienter le téléphone va s'éteindre donc une fois le téléphone éteint comme ceci on va connecter le cordon au câble comme ceci donc quand la machine signale là il faut patienter jusqu'à ce que ça tout ce truc ci donc toutes ces options ça devole jusqu'au fond le téléphone actuellement est déjà et en mettant en mode on va patienter il faut savoir que parfois quand c'est la première fois quand vous connectez l'appareil l'opération ne marchait pas donc parfois vous devez d'abord annuler le logiciel donc vous allez cliquer sur stop comme ceci vous arrêtez d'abord vous recommencez de nouveau donc je vais forcer le démarrage du téléphone encore pour que vous démarre en mode normal et ensuite je déteigne de nouveau et je reprends l'opération donc je vais presser pour longtemps le bouton volume plus volume moins le bouton d'allumage pour forcer l'arrêt comme ceci je vais presser pour longtemps soit c'est que le téléphone qui est du métamode donc vous voyez c'est déjà qu'il est automatique l'appareil va redémarrer automatiquement on va le démarrer ensuite après on va l'éteindre donc tout ça je mets d'abord la vidéo en pause donc l'appareil vient de démarrer je vais l'éteindre comme ceci encore et on va reprendre le processus ok donc pendant que ça s'éteigne dans le logiciel on va encore appuyer sur le bouton connect comme ceci voilà maintenant à ce niveau je vais connecter tout simplement l'appareil encore de nouveau ok déjà connecter vous allez voir comment ici on va bien positionner la caméra pour que vous voyez à ce niveau vous voyez comment ça descend tout seul on va patienter parce qu'il faut que ça arrive ici à 100% et que ici au niveau de connecter ça signale que c'est connecté donc ça va être là bas connecté voilà quand ça dit connecté c'est bon vous voyez comment c'est parti automatiquement tout est déjà ok n'est ce pas regardez l'appareil est toujours en mode metamode comme ceci il ya un message ici metamode ok attendez je vais pour que vous voyez bien ok voilà le message maintenant comme c'est connecté déjà là c'est prêt déjà pour qu'on puisse remplacer les e-mails première chose allez venir ici sur leur db ici pour importer la base de données nv donc vous allez cliquer sur form target là comme ceci pour patienter ça va importer les nv data ok déjà à ce niveau quand ça vous affiche db il s'occupe pour l'autre c'est bon maintenant venez dans la barre de recherche ici sur search tool là vous choisissez l'option email dans l'autre comme ceci ici vous avez dans une petite fenêtre on vous demande de remplacer l'email de la sim 1 donc vous cliquez là vous écrivez l'email de la sim 1 donc je peux mettre tant 5 j'ai même bien du n'importe quoi pour que ça atteigne 15 chiffres ok je viens sur la sim 2 je mets toujours tant 5 j'ai même du n'importe quoi voilà ok pour la sim 2 ok dès que c'est fait on va cliquer sur le bouton write write c'est pour écrire comme ceci voilà une fois écrit vous voyez déjà ça écrit sur write il met tout à l'heure c'est ok ok maintenant quand c'est fait maintenant je peux fermer le programme là et je clique sur disconnect sur le logiciel et clique ici sur disconnect ça va automatiquement déconnecter le métier en mode sur le téléphone tu dis connecte centre et déconnecté voilà c'est déconnecté déjà le téléphone automatiquement va acheter en métier en mode vous voyez déjà c'est quitter tout seul en mettre en mode donc maintenant ce qu'on va voir le téléphone va tout simplement s'allumer c'est mettre à charger on va maintenant démarrer l'appareil et vérifier le nouveau email qu'on a saisi donc on a eu à écrire dans le moment pour voir si ça fonctionne très bien donc je patiente je redémarre l'appareil maintenant que l'appareil pas redémarre je vais mettre en pause dans l'appareil vient de démarrer là on peut maintenant vérifier vous voyez qu'automatiquement on est déjà sur quelque chose de nouveau c'est ce qu'on a eu on a écrit donc si je reviens dans le module logiciel qu'on a utilisé comme ceci bon pour le moment ça peut pas afficher mais là c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure là donc les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas de liker et de partager on se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo